Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers phariseurs Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler de l'importance de la prière Comme vous le savez mes chers phariseurs en islam, toute la création, que ce soit l'univers, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les plantes Toute cette création est en état de zikr, c'est à dire de rappel d'Allah azza wa jal Les oiseaux qui volent dans le ciel, les montagnes et les pierres servent Allah azza wa jal avec un langage de louange et de glorification dont la nature nous est inconnue L'adoration des plantes se caractérise par leur position, celle des animaux par leur génuflexion Quant aux êtres inanimés, leur adoration se fait à travers leur position figée Telle est la situation des créatures célestes Certains anges sont debout, d'autres sont en génuflexion D'autres sont en prosternation et d'autres sont en état de remémoration et de récitation des louanges à Allah azza wa jal La prière qu'Allah azza wa jal a offerte aux croyants comme moyen d'ascension comprend tous ces différents types d'adorations Par conséquent, lorsqu'un croyant accomplit la prière, c'est comme s'il avait accompli ces mêmes actes d'adoration accomplis Par tous les êtres dans les cieux et sur la terre et il en reçoit une récompense incommensurable Parmi toutes les créatures, Allah azza wa jal a créé le corps humain de la plus appropriée manière pour la prosternation Il existe donc un lien très fort entre la prière et l'homme La prière est une rencontre avec Allah azza wa jal Un moyen d'entretien avec lui Elle a été offerte à la communauté comme un petit miraj, c'est-à-dire une petite ascension Et en effet, Allah azza wa jal dit dans le Coran Prosterne-toi et rapproche-toi Surat al-Alaq, verset 19 Ce n'est qu'à travers la prière que nous obtenons la bénédiction d'être en présence de notre Seigneur Notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam a dit La prière est la lumière de mes yeux Et ce hadith a été rapporté par il Nessaï La prière est le pilier de l'islam Elle ne peut être comparée à aucun autre culte en termes de mérite Mes chers paressants en islam Trois personnes de la tribu de Ben-Uzra qui étaient venues voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devinrent musulman Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demanda Qui les hébergera ? Talha radiallahu an dit Moi, ô messager d'Allah Alors qu'il séjournait chez Talha radiallahu an Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, envoya une unité militaire L'un des trois invités participa à cette expédition et tomba en martyr Après un certain temps, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoya un autre groupe militaire Un des deux invités restants rejoignit le groupe et lui aussi tomba en martyr Le troisième décéda dans son lit au bout d'un moment Talha radiallahu an dit J'ai vu ces trois personnes séjourner avec moi au paradis dans mon rêve Celui qui est mort dans son lit était au premier rang Le deuxième martyr le suivait Et celui qui a été martyrisé en première position était en dernière place J'ai été surpris et ça m'a un peu dérangé de voir que celui qui est mort dans son lit A dépassé les martyrs en rang Alors je suis immédiatement allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Et lui ai raconté ce que j'ai vu Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me dit Il n'y a rien d'étonnant Il n'y a personne de plus vertueux aux yeux d'Allah qu'un croyant qui passe toute sa vie en islam Et dont la langue ne cesse de réciter le tasbih, le takbir et le tahlil C'est-à-dire, c'est le fait d'invoquer Allah, sallallahu alayhi wa sallam A également donné cet exemple pour expliquer à ses compagnons, radiallahu anhum La valeur de passer toute une longue vie dans l'islam Celui qui est mort dans son lit N'a-t-il pas jeûné pendant le ramadan après la mort de son frère martyr ? N'a-t-il pas accompli 6000 rekats par an ? Dans ce cas, il y aura bien sûr une telle différence de rang entre les deux Et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed Ce récit, mes chers pharisa en islam, montre que la prière permet une grande différence en termes de degrés spirituels Non seulement entre un croyant et un incroyant, mais aussi entre deux croyants Mes chers pharisa en islam, par contre, ceux qui sont dépourvus de prière Ceux qui délaissent la prière, vivent une vie sans bénédiction dans cette vie mondaine Il n'y a aucune lumière de la beauté divine sur leur visage Ces gens sont également privés de l'amour des serviteurs pieux Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tu mourras de la manière dont tu vis » Lorsque ces gens seront dans l'agonie, leur âme sera face à un danger terrible Et ils mourront dans une douleur atroce Leur tombe les pressera et sera pour eux comme une fosse parmi les fosses de l'enfer Le jour du jugement, ils comparaîtront devant Allah qui sera en colère contre eux Leur jugement sera très difficile et ils seront finalement jetés en enfer En effet, un matin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons Cette nuit, dans mon rêve, deux personnes, c'est-à-dire Djibril et Mikhaïl, sont venus me réveiller et m'ont dit « Allons-y ! » Je suis donc allé avec eux Nous sommes arrivés à un homme allongé sur le côté Un autre se tenait au-dessus de lui avec une énorme pierre à la main Il écrasait la pierre sur la tête de l'homme allongé Et lorsque la pierre roulait, il la poursuivait et la récupérait Jusqu'à son retour, la tête de l'autre se reconstituait progressivement jusqu'à revenir à son état initial L'homme n'arrêtait pas d'écraser la tête de la personne allongée sur le sol Quand la pierre roulait, il partait la chercher et répétait exactement ce qu'il avait fait auparavant J'ai demandé aux anges « Subhanallah, qu'est-ce que cela signifie ? » Ils dirent « Voilà l'explication » Cet homme est une personne qui abandonna le Qur'an après l'avoir appris Et dormait pendant les heures de prière obligatoires Surtout celle de Fajr Et ce hadith a été rapporté par Bukhari Un jeune croyant doit donc toujours se protéger des pièges sataniques Et s'empresser de rattraper les prières qu'il n'a pas pu accomplir à temps pour quelques raisons que ce soit Car dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui oublie une prière, lorsqu'il s'en souvient, qu'il l'accomplisse immédiatement Il n'y a pas d'autre compensation que celle-ci Et ce hadith a été rapporté par muslim Si ce conseil de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas suivi Les dettes de prières s'accumulant comme des montagnes Finiront par conduire le serviteur à la faillite dans l'eau de l'ar Mes chers phares et sœurs en islam Concernant donc ces cinq prières quotidiennes Elles ont une valeur et une importance différentes Leur répartition à différents moments de la journée Contient mille et un bienfaits et sagesse pour l'homme Tant spirituellement que physiquement A cet égard, chacune d'entre elles doit être exécutée Avec crainte, humilité, soin et délicatesse Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam A dit à sa communauté à propos des cinq prières quotidiennes Et ceci a été rapporté par Ibn Ima'aja Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit Celui qui prend l'ablution comme il a été ordonné Et accomplit dûment la prière Ses péchés antérieurs lui seront pardonnés Tant qu'il n'en commet pas de grand Et ce hadith a été rapporté par muslim Mais chafar et sœurs en islam Concernant maintenant la prière du vendredi Elle a été rendue oubliatoire pour les hommes Et en effet, Allah azawajal dit dans le coran Au vous qui avez cru, quand on appelle à la salade du jour du vendredi Accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez Surat al-Jumu'ah, verset 9 U égard à ce verset, il est interdit de s'occuper des affaires autres que la prière Comme le commerce lorsqu'on fait l'appel à la prière du vendredi Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de la prière du vendredi Celui qui fait les ablutions du mieux qu'il peut Puis se rend à la prière du vendredi Où il écoute et garde le silence On lui pardonnera ce qu'il y a entre ce jour et le vendredi Ainsi que trois jours supplémentaires Et celui qui touche au caillou aura certes été distrait Et ce hadith a été rapporté par muslim Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Que les gens cessent de rater la prière du vendredi De peur qu'Allah ne leur scelle leur coeur Et qu'il ne soit du nombre des inconscients Et ce hadith a été rapporté par muslim On va s'arrêter ici pour aujourd'hui La prochaine fois, Inch'Allah, nous parlerons de l'humilité dans l'adoration L'humilité dans la prière Et surtout le fait d'accomplir la prière en son temps Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et soeurs Et à très prochainement, Inch'Allah